L'aîné, âgé de 6 ans au moment des faits, est un témoin visuel de l'ultime soirée de celle qui a disparu en décembre 2020. Sa relation avec son père, actuellement incarcérée à Toulouse-Seynes pour homicide par conjoint, pose question sur le tempérament de cet homme, dont voulait divorcer l'infirmière de 33 ans. Aucune trace du corps de Delphine Jubillard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, n'a été retrouvée. Les indices sont rares et l'enquête avance difficilement. La justice a pris la décision d'incarcérer son mari, Cédric Jubillard, en juin dernier, car il est considéré comme le suspect numéro 1. Une mise en détention, qui provoque la colère de ses avocats, s'insurgeant sur le fait de garder un homme, avec pourtant si peu d'éléments. Avec ces interrogatoires toutefois, les magistrates en charge de l'instruction essaient de comprendre ce qui a bien pu se passer à Cagnac-les-Mines pour l'infirmière en essayant de dessiner le personnage qu'est son mari. Les déclarations de son mari et père de ses deux enfants, avec qui elle voulait divorcer, permettent, non pas de désigner un coupable, mais d'en savoir plus sur la personnalité de cet homme. Le journal du dimanche a pu avoir accès au deuxième interrogatoire de Cédric Jubillard, qui date du mois de décembre 2021, soit un an après la disparition de la jeune femme. En lisant ses propos, on voit un homme qui ne parle plus de rien avec sa femme. Grand consommateur de cannabis, 10 juin par jour environ d'après, le JDD, il ne saura d'ailleurs pas dire au juge, si elle dormait à ses côtés dans la nuit du drame. L'homme qui mesure un M65, crâne dégarni et yeux verre va toutefois reconnaître des violences éducatives ordinaires sur ses enfants, comme des coups de pied aux fesses donnés à son aîné, Louis, 6 ans à l'époque et témoin visuel de la dernière nuit du couple. Il a dit ne pas savoir comment Delphine Jubillard prenait son comportement, mais le JDD rappelle qu'elle avait confié à ses amis la honte, qu'elle ressentait en le voyant malmener leur enfant. Dans le Parisien, les réactions de Cédric Jubillard a plusieurs témoignages sur son rôle de père pour question. Louis semble avoir essuyé bien des brimades infligées par son père. S'agit-il d'autorité bienveillante, ou serait-ce plutôt la démonstration d'une personnalité violente, se sont demandés les juges ? Le peintre plaquiste de 34 ans a répondu. « C'est pourtant pas un enfant maltraité. Il a assuré que son fils n'est jamais arrivé à l'école, avec des blunis, avec des cocards, ou quoi que ce soit. » Il a ajouté. « C'est sûr que Louis, je gueule, j'essayais de faire peur à mon enfant. Pour éviter qu'il me refasse la même bêtise. » D'autres vérifications en cours, et des expertises psychologiques et psychiatriques, pourront permettre de mieux cerner cet homme, manipulateur qui cache des choses où Marie délaissait, et dépassait par les événements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501